... De la rencontre de migrants d'hier et d'aujourd'hui est née Identitaire. Une initiative littéraire et photographique des écrivains publics de Wallonie Picarde. Et puis il y a l'intervention de Benoît Doshi, photographe, celle aussi des écrivains, des poètes et des artistes de la région. Par rapport à leur parcours, leur histoire, pour certains il y a un vécu qui est très fort. Bon, il y a des douleurs qui sont là, l'image c'est important. Ils ne voulaient pas se sentir mal par rapport à leur image à eux. Mais pour toutes et tous, ce fut un moment en tout cas d'échange. Moi j'insiste vraiment, c'est cette relation entre eux et la démarche photographique. Il y a beaucoup de messages, c'est un message humanitaire que l'on vivra ensemble, tous les gens. Il ne fait pas peur pour l'étranger, nous sommes êtres humains, c'est très simple. Résultat, une galerie de portraits d'hommes et de femmes associées à un objet personnel. Walid, lui, a choisi sa caméra pour raconter son histoire de vie. La caméra, elle change ma vie. En même temps, c'est très intéressant pour montrer la vérité pour tout le monde. Et c'est ça, j'ai choisi la caméra. Par rapport à la photo, il y a une appréhension. Bon, pour eux, bon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Que sera l'usage de ces photos ? Et de pouvoir dire, mais non, voilà, c'est pour vous représenter. En même temps, d'attendre qu'il puisse s'exprimer. Et là, ce fut très riche, en tout cas. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de ces moments. C'était très chouette. Identitaire, à voir tout ce week-end sur la place de l'évêché à Tournai. Sous-titrage Société Radio-Canada